Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui là nous sommes en mode tourisme et nous sommes toujours avec Elodie Esther, est-ce que ça va toujours ? Très bien Et là j'accueille donc mon cousin, oui, Staheli, je vous présente donc Bruno Lee Bonjour, ça va très bien Voilà l'office du tourisme, les îles de la Guadeloupe, on va parler de beaucoup de choses C'est ça Vous allez nous parler un petit peu de la place de la Guadeloupe dans le tourisme Et oui, du digital, c'est important, on va revenir dessus Mais avant de revenir dessus, je pense qu'Elodie avait un petit truc à nous dire, à rajouter, on en parlait hors antenne Vas-y c'est à toi, le micro t'appartient Alors oui, comme on vous disait tout à l'heure, la chambre de commerce a mis en place un dispositif d'accompagnement sur la stratégie numérique Donc on en discutait tout à l'heure au niveau du marketing Et voilà, nous avons mis en place vraiment un accompagnement en cinq étapes Pour que les professionnels du tourisme, donc hébergement, restauration, activités de loisirs Puissent vraiment améliorer leur visibilité sur internet Donc à travers tout d'abord un autodiagnostic Pour voir à peu près leur niveau, où ils en sont dans leur entreprise Et puis deuxièmement, ils viennent me voir, on fait un entretien ensemble, on voit à peu près monter un plan d'action Et après on leur propose six ateliers sur la digitalisation Que ce soit du tout départ au niveau de leur stratégie Jusqu'à un perfectionnement au niveau des outils Donc six ateliers, ça peut être une journée, deux jours Pour vraiment se professionnaliser et gagner en compétences Donc c'est des ateliers, comme j'aime dire, pratico-pratiques Donc on va droit au but, on essaie vraiment d'aller, de répondre à leurs besoins, à leurs objectifs Pour vraiment qu'ils acquièrent le maximum de compétences Et d'autonomie aussi sur internet Et puis après, on fait un accompagnement personnalisé avec moi Et après on fait un bilan Comme ça on voit, de A à Z, qu'est-ce que ça a pu donner Et est-ce qu'ils ont augmenté leur visibilité sur internet Et on peut faire ça en deux jours ? Alors Ah non, j'ai entendu six ateliers en deux jours Je me suis dit, attends, apprendre tout ça en deux jours, c'est cher Non, c'est six ateliers Alors chaque atelier sont à peu près soit d'une journée D'accord Soit deux jours D'accord Voilà, donc ça dépend des ateliers Puisqu'il y a des ateliers qui sont un petit peu plus longs Puisqu'on développe plus de choses Exactement, donc n'hésitez pas, franchement Allez-y, le tourisme, je vous ai dit Bientôt ça va monter, monter, monter Soyez les premiers Donc on passe avec M. Brunoli Bonjour On parle de digital Exactement Alors on va commencer par des chiffres Donc 80% aujourd'hui des Français, selon une étude En fait, ont préparé leur séjour en ligne Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs Quand on dit préparé, c'est-à-dire L'avion, location, hôtel, location, voiture C'est ça, donc préparation c'est tout ça Et parmi ceux-là, 50% ont fait le règlement en ligne D'accord Donc du coup là, on voit vraiment qu'aujourd'hui Les gens n'hésitent pas à sortir la carte bleue et à réserver Et l'autre chiffre qui est intéressant C'est que 60% de ces personnes ont fait sur tablette ou mobile Donc là, on a vraiment un changement réel de paradigme Donc on est vraiment en plein cœur du numérique Et donc la transformation est vraiment en route Mais est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est sécurisé ? Parce que ça peut effrayer aussi plusieurs personnes Se dire, payer en ligne Parce qu'on entend aussi souvent des aventures Vraiment, on n'aimerait pas que ça nous arrive On paie quelque chose, on arrive, on n'a rien Alors est-ce que c'est sûr ? Est-ce qu'il y a des sites vraiment sécurisés ? Oui, alors bon Alors ce qu'il faut regarder généralement C'est si on a le fameux sigle HTPS Qui montre la sécurisation du site Noter les amis Généralement, les grands sites connus sont sécurisés Donc il n'y a pas de souci Et le notre aussi d'ailleurs est sécurisé Donc il n'y a pas de doute là-dessus Et puis maintenant, les banques proposent aussi Des cartes spéciales paiement sur Internet Qui sont disjoints des cartes bancaires Donc ça permet aussi d'avoir une sécurité Donc aujourd'hui, c'est un peu à la marche Tout ce qui est piratage Mais il faut quand même faire attention De nettoyer son ordinateur De ne pas avoir de virus Des choses comme ça aussi Et ce qui est bien sur l'ordinateur C'est que quand c'est en anglais Il y a un petit onglet qui dit Hop là, traduction en français Justement, est-ce qu'on se met à l'anglais ici ? Est-ce que de plus en plus Justement, est-ce que vous proposez des formations ? Est-ce qu'on peut avoir des formations Justement pour les entreprises Afin de savoir parler anglais ? Parce que c'est la langue incontournable Alors, pour les entreprises Donc on n'a pas tout à fait des formations anglais Mais en tout cas, nous, justement Sur les îles de Guadeloupe On a une version anglaise On va d'ailleurs continuer à travailler Pour accompagner le développement Sur le marché international Et notamment à New York Avec les vols au JetBlue Donc ça, c'est quelque chose Qui est fondamental Mais je pense que oui C'est un point croisé sur l'anglais Parce qu'aujourd'hui C'est un fondamental Pour l'activité touristique Justement, c'est important Parce que vous êtes des professionnels de tourisme Peut-être que la CCI, donc, chez vous ? Alors oui, à la Chambre de commerce Nous avons le Centre d'études de langue C'est ça ? Donc qui propose des formations en anglais Aux professionnels D'accord Avec un vocabulaire spécialement dédié au tourisme D'accord Donc il y a possibilité de faire une formation Sur un long parcours en plus Ça peut être des formations en groupe Avec plusieurs entreprises Ou intra, c'est-à-dire dans une même entreprise Former plusieurs salariés Sur un sujet particulier Ou en anglais général Ça dépend de la demande du chef d'entreprise D'accord Alors, est-ce qu'on a ce petit côté français ? Je dirais Le français aime bien sa langue Et il aime bien dire aux autres Vous venez chez moi Donc, parlez français Est-ce qu'on a ce petit côté quand même ? Est-ce que vous rencontrez souvent ce petit problème Avec les gens qui accueillent les touristes ? Ou est-ce que non ? Au contraire, maintenant, là Ils se mettent tous à l'anglais Et ils veulent tous savoir communiquer Et ils parlent même souvent espagnol Alors, pour ma part De mon expérience aussi personnelle Je crois qu'on a vraiment passé le cap Et aujourd'hui, on trouve des gens Qui parlent anglais un petit peu partout Et puis, on a des jeunes aussi Qui sont sortis de formation Qui sont aujourd'hui bilingues Donc, non, on a bien avancé là-dessus quand même Après, bien entendu Il faut continuer Il faut continuer à travailler Mais l'anglais, ça reste pour moi Vraiment fondamental Fondamental Donc, les amis On est dans la Caraïbe Parlez en anglais Même si c'est pour dire Good morning Quels sont les termes justement en anglais À connaître Deux, trois mots Par exemple Question bête Welcome déjà Oui Par exemple, comment dit-on une location en anglais ? Eh oui, c'était la question piège aujourd'hui Je vous invite à aller sur Google et à chercher Et à répondre à la fin de l'issue Tout se fait sur le net pratiquement Effectivement Donc, c'est pour ça qu'au niveau du CTIG Donc, on a décidé d'investir Tous les supports numériques D'accord Que ce soit les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Donc, d'avoir une vraie présence numérique Oui De la différencier en fonction des différents marchés Donc, puisque Facebook et tous les autres Permettent de faire de la publicité ciblée Donc, ça, on travaille beaucoup là-dessus Tout le fait sur la promotion Et aussi sur notre site internet Lesillesdeweblu.com Où là, en fait aussi Donc, on présente la destination On permet justement aux touristes De préparer le séjour On propose aussi différents types d'expériences Et le dernier point Donc, on propose aux professionnels D'être présents sur cette plateforme D'être référencés Donc, soit en ayant un site Vritin Donc, avec ces informations Ou soit en passant en Marketplace Donc, en ayant un mini-site Où il peut vendre directement En fait, voilà Ses hébergements D'accord Est-ce que le tourisme en Guadeloupe va bien ? Il se porte bien Il se porte bien Donc, l'an dernier On avait atteint le chiffre Fatigue du million de visiteurs Tout confondu D'accord, ok Chez eux Alors, pour moi Et comme pour tout produit Ce qui compte, c'est le bouche-oreille Dans un premier temps Et donc, en fait Nous, on a Je crois 61% de repeaters Donc, c'est des gens Qui reviennent sur la destination Et qui en parlent autour d'eux Donc, on a vraiment ça Qu'il faut continuer à travailler Donc, comme je le disais tout à l'heure Les gens sont vraiment contents De leur séjour ici À 98% Donc, il y a ce premier plan-là Et puis après, je pense qu'il y a beaucoup Aussi du fait que L'information circule Et les voyages Et qu'aujourd'hui, en fait Sur les réseaux Je peux entendre parler d'une destination De la Guadeloupe Les gens sont très très rapides Maintenant, à aller faire des recherches Donc, l'accès à l'information À la découverte Est plus facile, je pense Et aujourd'hui, les vols aussi Sont beaucoup moins chers Enfin, ça reste cher Mais beaucoup plus accessibles qu'avant Donc, il y a tout ce contexte mondial Qui fait qu'aujourd'hui La fréquentation augmente Avec nous Mais le premier point C'est la qualité de ce qu'on élire Ça, c'est important Que nous manque-t-il justement Pour passer à un autre niveau ? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses Je pense qu'on doit travailler Sur la saisonnalité Du coup, c'est vrai Qu'on a des pics des phases de creux Donc, je pense que là Il faut travailler sur Améliorer finalement Ces périodes-là Où c'est un petit peu vide Et le deuxième point C'est peut-être diversifier Du coup, les marchés On est actuellement En tout cas, beaucoup Sur les agones Les marchés dont on a parlé New York et les autres Mais avoir peut-être D'autres cibles D'autres pays Pour dynamiser un peu L'équilibre touristique Et je rebondis sur votre réponse Quelles sont les zones de creux ? Pour savoir Est-ce qu'on a l'impression Qu'il y a toujours de l'activité En Guadeloupe ? Il y a Noël Il y a les vacances Il y a Pâques Il y a tout ça Quand est-ce qu'il y a un creux touristique En Guadeloupe ? Du coup, la fin de l'hiver La fin de l'hiver J'aime bien la fin de l'hiver Parce que souvent Les Guadeloupiens disent Il n'y a pas d'hiver Non, la fin de l'hiver Extérieure Ok, d'accord Extérieure En fait, c'est ça C'est que Quand il fait froid Forcément, psychologiquement Les gens veulent venir Donc, c'est Mars Je ne veux pas me tromper Mais c'est ça Fin mars, avril, mai Il y a trois grosses périodes en Guadeloupe On va dire qu'il y a une très haute Il y a une haute saison touristique De décembre à avril Donc, ça correspond à l'hiver Exactement Parce que notre haute saison C'est par rapport aux français Enfin, aux occidentaux Comme il y a l'hiver chez eux Ils viennent chez nous prendre du soleil Ensuite, on a la basse saison Donc, mai jusqu'à octobre On va dire Donc, surtout mai, jeun et septembre, octobre Qui sont là vraiment des saisons très creuses Et on a une moyenne saison En juillet-août Où là, on a du tourisme affinitaire C'est-à-dire des gens Qui reviennent Qui reviennent voir les parents et la famille Ici Donc, ça nous fait une moyenne saison Est-ce que les gens, les touristes Prennent conscience de certains dangers Par exemple, la période cyclonique Est-ce que vous avez remarqué une baisse Justement, puisque vous avez donné un petit peu les dates Une baisse de la veine des touristes À cette période-là Est-ce qu'ils commencent à se renseigner Et puis, ils se disent Non, là, il y aura des cyclones On ne va pas trop aller en Guadeloupe Ou pas du tout Ils viennent et En fait, ils se disent Bon, si il y a cyclone, il y a cyclone Si il n'y a pas cyclone Alors, ce n'est pas tout à fait ça Mais c'est vrai que Du coup, les derniers événements Voilà À Saint-Martin C'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements En fait, concernant cette saison Mais comme finalement, ce n'est pas une saison Où il y a une grosse force de monde Donc, ça s'équilibre D'accord Mais ce n'est pas Ça ne fait pas partie des gros thèmes de recherche Qu'on voit Ok Justement, quelle zone Et quelle période conseillez-vous À un touriste ? Est-ce que c'est la période de Noël La période du Carnaval Les grandes vacances ? Après, ça dépend de l'envie Ça dépend Si on vient pour le climat Moi, je conseillerais plus aux gens De venir bizarrement vers mes gens D'accord Pourquoi ? Parce que, déjà, on a beaucoup plus de fruits En local On a des mangues On a pas mal de fruits Qu'ils recherchent en décembre Mais qu'il n'y a pas Puisque ce n'est pas la saison Donc, c'est compliqué Exactement Et c'est une période chaude Et pré-cyclonique Tout à fait Donc, bizarrement Moi, je conseillerais plus mes gens Alors, après, c'est par rapport aux parents Pour les familles C'est compliqué au niveau des vacances scolaires Parce qu'il n'y en a pas vraiment Mais après, sinon On a des pics plus, on va dire, carnaval Après, c'est des choix Après, pour le carnaval Pour culturellement Le carnaval est très intéressant Ah oui Et économiquement aussi On ne le dira jamais assez Plus on aura de touristes pendant le carnaval Plus l'économie Vous, croyez-moi Écoutez-les Allez sur le siffle Faites les formations Les journées En une journée Vous êtes des professionnels Que peut-on apporter de plus À notre touriste À notre tourisme, pardon De plus Non, mais on l'a déjà dit C'est vraiment plus de professionnalisation Donc, il faut qu'on se structure plus Dans la structuration de ce qu'on fait Après, très honnêtement Est-ce que nous avons, par exemple, des transports On est à jour Est-ce qu'un touriste arrive à se déplacer Relativement facilement Est-ce qu'il se renseigne relativement facilement Est-ce qu'il est guidé en Guadeloupe facilement Est-ce que tout ça, ce sont des choses Qui sont déjà là Encore une fois, de ma propre action De ce que j'ai pu voir De mes discussions aussi Avec les personnes qui viennent Généralement, les gens qui viennent en Guadeloupe Sont vraiment, entre guillemets, très débrouillard En fait, ils construisent Et c'est assez intéressant Quand on regarde les guides En fait, les guides sur Internet Donc, il y a des gens qui se construisent Des itinéraires Qui vont chercher des informations Et des fois, j'ai lu des choses Que je ne connaissais pas Comment ils ont pu faire tout ça Donc, les gens viennent en moyenne 15 jours Et ils se font un vrai plan de... Ils ont déjà leur plan Alors, le dit, on va là Marquis, on va là Et du coup, je pense que pour la suite Peut-être que ce sera à nous De proposer ça De proposer ce genre de, entre guillemets De package De pouvoir accompagner Parce que c'est du, comme on dit tout à l'heure C'est du placement de produits Donc, c'est de la vente de services Donc, c'est des services additionnels Qu'on pourrait vendre Parce qu'aujourd'hui, les gens le font un petit peu eux-mêmes Ils prennent un véhicule Et ils font un peu la visite eux-mêmes Ce qui est aussi recherché par un certain type de public Et pour le public qui est plutôt Dans une cible, voilà D'être dans un hôtel Et d'être un peu guidé, pris en main Je pense que c'est ça qu'on doit Peut-être essayer d'apporter pour la suite Comment c'est dur en touriste ? Par exemple, si moi je voyage Et que j'ai envie de mettre mon nid en avant Qu'est-ce que je peux dire aux touristes ? Mais déjà, venez chez nous Oui, viens, viens Non, t'inquiète, viens, tu verras Tu vas tout découvrir sur place Non, mais on l'a dit tout à l'heure aussi Je pense que notre fort, c'est vraiment notre diversité La diversité Alors, c'est compliqué à présenter Parce que du coup, il y a plein de choses Mais c'est vraiment la diversité, la richesse Et aussi la gastronomie C'est le point important pour nous mettre notre belle gastronomie Et que voilà, je pense que si quelqu'un fait de belles visites Et qu'il mange bien, je pense qu'il rejetera Justement, est-ce que vous mettez ça en avant ? La gastronomie et tous les produits Est-ce qu'il y a aussi assez de produits locaux ici Justement pour séduire le touriste ? Alors, au niveau de la gastronomie Nous, à la Chambre de commerce, on la met en avant Parce que nous avons un dispositif titre maître-restaurateur C'est-à-dire pour aider les restaurateurs à devenir des maîtres-restaurateurs C'est-à-dire des personnes qui utilisent des produits frais Des produits locaux Et surtout du fait maison De A à Z De la sauce au dessert en passant par le plat Donc, c'est vrai que ça, on les aide pour ça Alors, mon expérience m'a montré avec les restaurateurs Parce qu'on avait fait un atelier pour leur montrer Leur faire découvrir des produits rares Des légumes rares aujourd'hui qu'on oublie Comme le piquenga, le hadon, des choses qu'on n'utilise plus Mais que des producteurs font toujours Et c'est vrai qu'ils ont toujours cette difficulté Les restaurateurs à s'approvisionner À trouver en quantité suffisante des produits en Guadeloupe Mais surtout au niveau du transport D'accord Parce que c'est ça qui leur pose le plus de problèmes Avec les agriculteurs C'est-à-dire l'acheminement des denrées dans leur restaurant Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup Le poisson, ça, pratiquement tous les restaurants de la Guadeloupe Proposent aujourd'hui des poissons frais Tout à fait Ça, ça fonctionne bien Les légumes, ça dépend comment ils travaillent Ce sera aussi pas mal avec des primeurs Par contre, là où ils nous sollicitaient beaucoup Au niveau des difficultés qu'ils ont, c'est au niveau de la viande Parce que les grands restaurants utilisent de la viande maturée Donc, c'est-à-dire que l'animal a été tué Mais la viande est restée deux, trois, plusieurs mois Pour attendrir la viande Et ça, c'est pas une habitude culturelle qu'on a en boucherie Donc, le problème, c'est que beaucoup achètent de la viande de France Donc, ils viennent directement de Rungis Pour l'avoir fraîche, ils la font baigner par avion D'accord Donc, ça aussi, c'est des choses où je sais qu'il y a un ou deux bouchers actuellement Qui essaient de réfléchir à la maturation de la viande Pour pouvoir assumer en local Mais c'est vrai que je pense qu'on a tellement de produits exceptionnels Aujourd'hui, qu'on pourrait vendre, surtout en épicerie fine Je pense au cacao, au chocolat, à la vanille Qui, aujourd'hui, est une vraie mine d'or C'est produit sur notre territoire Qu'il y a encore beaucoup à faire Où les touristes pourraient vraiment être satisfaits Et là aussi, il y a un vrai marché Une vraie économie à mettre en place Ok Mais en tout cas, franchement On a fait une belle petite émission au niveau du tourisme Mais je vais vous réinviter parce que j'ai encore plein d'autres questions Mais si on veut vous suivre Est-ce que vous avez Internet, Facebook, Instagram ? Est-ce que vous êtes connecté ? Est-ce que vous êtes dans le digital ? Oui, tout à fait Alors, on a le site principal qui est lesilles de Guadeloupe.com D'accord Du coup, d'ailleurs, si certains professionnels souhaitent s'enregistrer Ils peuvent le faire dans l'onglet professionnel Ok Et puis, on est bien entendu présents sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter Donc, les îles de Guadeloupe, tout simplement Les îles de Guadeloupe, tout simplement Renseignez-vous, tapez, inscrivez-vous, posez des questions Mais oui, participez au développement touristique de la Guadeloupe En tout cas, Brunoli, merci d'être passée sur le plateau Élodie, Esther, ce fut un plaisir À très très vite J'espère Le temps pour moi de remercier bien sûr Mes partenaires, eh oui Qui m'habillent à Bastère Et qui me rend les vêtements clean Mais ça, c'est au moule, eh oui I see you Un dernier mot peut-être Pour nos téléspectateurs ou même nos touristes Allez-y, la caméra est juste là Venez nombreux, en tout cas pour les touristes Découvrez les nombreuses richesses de la Guadeloupe Et les professionnels, eh bien, n'hésitez pas à vous former À développer vos compétences Pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de vos touristes Et de vos clients Voilà, mais nous sommes là aussi pour accompagner les professionnels Les aider à progresser au niveau du numérique et du digital Et de la promotion des îles de Guadeloupe Excellent, mais en tout cas, longue vie, franchement Et continuez le travail Nous, on se retrouve déjà demain Oui, pour un nouvel épisode de ETV Service, à demain Sous-titrage Société Radio-Canada